La Dodoche, autrement dit la 2 chevaux Citroën, devient au fil des ans une voiture de légende. On attendait un rassemblement d'une trentaine de voitures à 13 septiers. Il y en eut en fait 80 à la salle du plan d'eau. Une belle réunion organisée pour la troisième fois consécutive par le club des chevrons vendéens. La 2 chevaux c'est une grande famille et surtout c'est qu'il n'y a pas de différence de génération. Nous avons aussi bien la personne qui vient d'avoir son permis de 18 ans jusqu'à des personnes qui ont 70 voire 80 ans. Et c'est là que c'est génial, la 2 chevaux ça ouvre des portes et beaucoup de choses à côté. Et pourquoi on est amoureux de ces 2 chevaux ? Alors pourquoi on est amoureux de ces 2 chevaux ? Je crois que déjà la forme, la forme rigolote. Et surtout c'est un véhicule qui nous permet l'aventure. L'aventure, nous avons d'exposé derrière une 2 chevaux de Raid qui a fait le Raid au Maroc déjà. Et c'est un véhicule qui est très très facile à réparer, qu'on peut réparer sur le bord de la route. Nous avons eu une panne ce matin, il a fait 2-3 clés, puis on a réparé le véhicule et le véhicule est revenu sur le site sans problème. Sur place, on avait même mis en place une manière de musée pour les amoureux de la marque aux chevaux. Nostalgie et mécanique avec des variantes de carrosserie. Je voulais une voiture qui permette un petit peu d'aller, de faire des balades assez insolites dans la nature. Et bon donc c'était une voiture, bien sûr qui se découvre complètement. Et le style militaire, je ne suis pas tellement militariste, mais j'aimais bien ce côté bande de copains. Et c'était cette voiture, en fin de compte, que je voulais pour les me balader. L'année dernière, je suis parti en Corse avec. On a fait la Corse, on a fait des pistes en Corse, on a fait des tas de balades incroyables avec mes enfants. Et vraiment, tout le monde était heureux là-dedans. C'était vraiment la fête. Alors on enlevait la capote, on la remettait. C'était vraiment la fête pendant 15 jours en Corse. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle roule encore après plus d'un demi-siècle d'existence. Des chevaux sur le retour, sans doute, mais des chevaux qui ont la vie dure.